Salut tout le monde c'est Dessy on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de brocante donc si vous avez vu la miniature bah comme vous avez pu le voir on a vraiment ramené plein d'objets avec nous donc aussi bien bon bien évidemment des cartes mais aussi pardon j'ai bougé la caméra mais aussi des peluches dvd enfin vraiment toutes sortes d'objets différents sur sur pokémon donc donc du coup voilà en tout cas c'était un super retour avec chaos on a vraiment kiffé c'était vraiment mais génial on a pas mal enchaîné donc donc voilà donc tout de suite on commence donc en fait il s'agit d'une petite bouée donc avec dialga et palca dessus donc il s'agit de diamant et perles donc bon on l'utilisera jamais on peut être chaos mais mais moi en tout cas je vais pas l'utiliser je lui laisse donc voilà donc je sais pas ce qui nous a pris de le prendre mais j'ai pas un coup de folie j'en sais rien mais c'était c'était vraiment pour le fun en tout cas et donc on va ensuite prendre donc oui alors j'ai pas monté suffisamment la caméra comment vous dire bon je vais essayer de le faire comme ça je sais pas si c'est très bien pour vous mais en fait là je peux pas faire autrement ou alors je peux peut-être bon non c'est pas grave je vais le laisser comme ça donc en fait donc il s'agit donc une petite boîte en fait avec un intérieur donc là vous avez la saison complète donc je crois que c'est la saison 8 si je dis pas de bêtises attendez donc oui c'est ça donc en fait il s'agit de la saison 8 donc c'est la saison intégrale donc à l'intérieur donc là vous avez donc j'ai bougé donc là vous avez tous les dvd donc qui sont en bon état en plus parce qu'en général quand on trouve des dvd ils sont toujours rayés dans des rayures etc ou des tops ou des machins parfois des trucs bizarres mais là en tout cas là ça va c'était plutôt en bon état je vais quand même remettre des trucs là dans le sachet parce que sinon après je vais être envahie sur la table déjà là que c'est déjà le cas ensuite qu'est-ce qu'on a ah oui donc là ici donc juste là donc on a une petite une petite peluche en porte-clés donc pikachu je la trouvais trop 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 mignonne elle est trop trop chou donc donc voilà j'ai pas résisté donc elle plaisait aussi à kaios donc donc voilà donc on l'a prise elle était vraiment trop 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 chou on va la remettre aussi avec ses copines et ensuite donc là on va passer un petit tétarte qui est trop gros pour la caméra c'est pas vrai bon attendez on va faire comme ça voilà donc là j'ai pris en fait la caméra en main c'est plus simple même pour vous donc donc du coup voilà il est vraiment trop trop beau parce qu'en fait parfois certaines peluches qu'on peut voir notamment sur le net ou dans les magasins etc elles sont moches elles sont vraiment très très mal imitées enfin c'est pas des belles peluches par exemple la personne à qui on l'a prise elle avait aussi une peluche draque au feu mais elle était vraiment très très laide elle était pas belle du tout donc du coup voilà et celle là c'était vraiment un gros coup de coeur elle était juste mais trop trop belle voilà on va reposer la caméra on va enlever le tétarte et ensuite on va passer à un objet qui en fait n'a rien à voir avec Pokémon parce qu'en fait il s'agit de Doctor Who donc bah pour ceux qui aiment bon à la limite ça leur prend peut-être plaisir mais en tout cas nous avec Chaos en fait on est vraiment fan de Doctor Who donc bah quand on a vu ça on n'a pas résisté et ensemble et bah on va ouvrir parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans bon nous en vrai on aimerait bien avoir Smith donc le docteur mais on a quand même un petit peu tâté tout ça etc moi je pense qu'en fait dedans il y a un Cyberman et je peux me tromper ah c'est encore un truc attendez voilà et c'est c'est quoi c'est quoi ah c'est le machin moche oh non oh non je ne voulais pas oh non c'est quoi c'est un ange pleureur je crois que c'est un ange pleureur celui-là attendez je vais le monter ouais ce truc là le machin chose lait là trop moche bon elle n'est pas belle alors comment que ça se met il faut que je remette comme ça ou comme ça bah non comme ça ouais ça doit faire un truc un zigougré là comme ça attendez oups j'ai à sauter c'est tout oh merde alors tatata ah bah en fait non c'est pas un ange pleureur bon je me disais bien que ça ne ressemblait pas vraiment mais bon non en fait c'est un vampire là on le voit là juste là parce que là ici bah vous avez l'onzième docteur là juste là ouais là il y a Amy là c'est Melody ici on a Amy Rory Rory le Dalek le Silence le Vampire Cyberman bon bah oh je suis un petit peu déçue bon on voulait trop avoir Smith donc Eos aussi d'ailleurs on voulait trop avoir Smith ou même Rory ou Amy ça aurait été bien aussi mais bon pas grave on essaiera d'en trouver d'autres donc du coup voilà pour le petit Vampire qui est trop moche ah la blague et donc maintenant on va enchaîner donc là on repart sur sur Pokémon donc il s'agit de de c'est pas vrai donc il s'agit de carapuce donc voilà donc en fait c'est un petit jouet pareil on le trouvait trop 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 mignon et attendez vous allez voir je repose la caméra il parle ok alors attendez on va faire ça comme ça attendez bougez pas je vais vous le faire on va le faire comme ça voilà non pourquoi tu bouges pas c'est pas vrai ah ou alors c'était le bouton alors c'est l'autre côté ouais j'adore oui parce que normalement quand on passe aussi en fait la main devant il parle mais je crois que c'est quand on le met sur mais non ah voilà ça y est mais non c'est bon c'est bon non c'est bon tais toi voilà je le vais sur off donc voilà il était vraiment mais trop 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 mignon en plus le monsieur était vraiment super sympa celui qui nous l'a vendu on lui a pris aussi les la peluche tétarte on lui a pris le porte-clés on lui a pris attendez qu'est-ce qu'on lui a pris d'autre bah on lui a aussi pris des cartes les cartes par contre celles-là je vous les montre à la fin je préfère je vous montre déjà bon les objets un petit peu divers etc donc du coup voilà donc voilà pour ce petit objet qui vraiment est trop trop choupi et en plus en bon état donc donc voilà enfin en tout cas il avait pas mal de peluches pokémon il avait pichu il avait ronflex il avait bah le même ectoplasma que vous avez déjà vu en vidéo pareil il l'avait mais en plus gros c'était en plus gros que nous et donc là donc on passe oui bon c'est pas grave vous entendez une sirène mais ça fait rien on va peut-être laisser passer allez allez va-t'en 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 allez hop 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 c'est bon tu passes allez moi aussi je peux le faire hop là donc c'est parti donc donc non en vrai on a pas eu un coffret en fait c'est juste donc des figurines qui se trouvent à l'intérieur c'est juste qu'en fait la fille à qui on l'a pris elle nous l'a mis dedans elle a été sympa quoi disons donc donc du coup voilà donc attendez je vous le fais comme ça mais en fait franchement quand on a vu ça avec Chaos qu'avant elle avait ce coffret on s'est dit punaise si seulement on avait eu le contenu ça aurait été trop cool mais après je vous raconterai un truc que vous allez comprendre donc en fait là dedans si on regarde je vais le tourner parce que bon une figurine ça va elle risque rien donc en fait dedans donc on avait un deck diamant perle tempête celui-là on l'a déjà le booster platine ça c'est la même chose bon la boîte de rangement bon non on l'a pas mais bon honnêtement je suis pas sûre qu'on s'en serait servi et la carte type l'off alors celle-là donc c'est une pop 9 alors c'était assez marrant parce qu'en fait ben on l'a eu on l'a eu c'était pas sur le même marché au puce mais en fait on l'a eu ben c'était quoi au marché précédent je crois qu'on l'a trouvé donc c'était c'était assez marrant de voir ça donc alors attendez je vais l'ouvrir oui on fait attention à la caméra alors qu'est-ce qu'on a ici donc bon ben ça c'est des des petits plateaux de jeu bon c'était dedans donc bon on s'en fiche donc au début ce qu'on avait vu donc c'est en dehors de la boîte c'était ce petit Pikachu on avait vraiment flashé dessus d'ailleurs je crois que c'est Kios qui l'a vu en premier voilà il était tellement mignon il a vraiment une gueule de con là dessus c'est énorme voilà il était juste trop trop choupi ensuite attendez ça s'en mêle la boîte se referme en même temps ça va pas le faire donc là on a un reptincelle qui est aussi pas mal il a un petit peu perdu ses couleurs là puis là moi je le trouve bien fait honnêtement s'il ne les avait pas perdu ses couleurs il aurait été super bon et là on a un petit feu fort rêve qui est pas mal et d'ailleurs normalement on peut mettre je ne sais pas un doigt ou un crayon je vais plutôt être un crayon ouais vu le trop à mon avis c'est plutôt un crayon bref je passe à suivant donc là on a Capuma qui est vraiment très très mignon je me demande si c'était pas un truc McDo ça je t'ai vu le truc oula il a la tête à l'envers ouais je me demande si c'était pas un truc McDo si vous le savez vous pouvez toujours le dire en commentaire ce sera pas mal ici on a un Sacha je l'ai mis à l'envers bah transparent voilà il est tout translucide je sais pas du tout d'où ça vient ah il y a un truc là avec un trou tiens je me demande si ça fait pas partie parce qu'en fait avec Chaos on a une une figurine ça en fait c'est sur un plateau et dessus vous avez sac de nœud et boule de nœud dessus et pareil il y a aussi ces espèces de petits trous exprès pour les ancrer directement sur le plateau je me demande s'il fait pas partie de ça bon pas du truc avec ces deux pokémons là mais avec un autre machin quoi ouais peut-être oula si je commence à faire dégringoler les cartes ça va pas le faire et donc là on a donc des petites pokéballs avec dedans un pokémon donc voilà donc là on a Régéligas ça qui est vraiment pas mal je trouve qu'il est assez bien fait quand même ouais au niveau des finitions c'est pas trop mal c'est pas les figurines les plus moches que j'ai pu voir jusqu'à maintenant quoi hop alors ce qui est juste vraiment dommage sur celui-là par contre c'est un petit peu c'est la découpe là juste là je trouve que ça fait un peu bloc voilà ouais ça fait un petit peu bloc bon bon après quand vous regardez bien sur le devant c'est bien fait là je veux dire le je vais pas dire le visage mais la tête quoi non sinon il est plutôt bien fait c'est juste là c'est le manque de découpe c'était quoi ce bruit non je sais pas ce que c'était c'était de chaos donc ça on referme et après je sais plus qui c'était ah c'est c'est Shai Min ouais avec un bébé il y a un petit bébé dedans donc là vous avez le tour je me demande si en fait lui il était pas à part ou alors non c'est lui qui doit être à part ah oui je viens de voir un truc dans la boîte je vous montre après donc ouais donc ça c'est celui qui est normalement dans la pokéball juste là qui est aussi très mignon d'ailleurs donc ça on va le faire comme ça vu que normalement il est tout seul donc là vous avez la version mini la petite version miniature et juste là je viens de voir qu'en fait on a un mini Mew un mini Mew et il est trop mignon j'adore celui-là je crois que c'est mon préféré avec lui avec le petit Pikachu lui je kiffe il est énorme il est trop beau sérieux quoi celui-là tu le perds en 2-2 à cote j'adore donc alors attendez on va remettre ça je crois qu'il y a plus rien enfin ouais si en fait il y a une fève dedans c'est Barbalala pour ceux qui aiment les barbapapa donc bref donc on va remettre tout ça là-dedans voilà on va mettre la pume on va mettre 3 ici dedans et puis ça tiens je vais mettre la figurine Doctorow avec et donc maintenant on va tout de suite enchaîner avec les cartes donc je vais essayer de faire assez vite quand même parce que comme vous le voyez il y a pas mal de cartes donc on les a toutes mises en protection directement voilà je vais prendre un petit tas de cartes donc là ici attendez je vais essayer de bien cadrer quand même pour vous tiens on va faire comme ça voilà donc là ici on a Charcos qui est superbe un petit Bastiodon qui est holographique je le vois pas très bien parce que vu que je dois mettre en fait les cartes d'une telle manière à ce que ce soit bien cadré pour vous je vois pas grand chose mais en tout cas elle est trop belle et là on a une Stelix celle-là je sais qu'on l'a déjà peut-être deux fois ou un truc comme ça celle-là on la voit souvent en fait une petite Kabutops qui est aussi bon par contre qu'est-ce que je voulais dire je sais plus je voulais dire un truc sur la Kabutops je me rappelle plus 1 mars bon c'est pas grave ça me reviendra peut-être après j'ai encore bugé comme d'habitude c'est parce que ça je suis pas à l'aise en fait devant la caméra c'est pour ça que je bug tout le temps donc on passe à la suivante donc il s'agit d'une d'une tyrannosif qui pareil est trop trop belle de toute façon c'est pas compliqué toutes les cartes qu'on a eues elles sont trop belles elles sont magnifiques elles sont tout ce que vous voulez et surtout la dernière vous verrez c'est c'est la plus belle carte qu'on a eue là sur sur cette journée elle est fou elle est trop cam donc là encore une petite jolie flore holographique d'ailleurs je crois qu'on a que des holos en fait bah non pas celle-là la magmar n'est pas holo j'ai menti bah une florisard qui est aussi holographique bon je vous l'ai dit en fait on a quasiment que des holos ah bah non c'est pas celle-là qu'en fait on est en normale parce que je sais qu'on a pris une florisard ou je sais plus laquelle qui est en normale et qui est aussi en holo ou je confonds peut-être ça se peut aussi et ici on a une togekis qui a bien pris elle a bien vécu celle-là la pauvre une simiabras qui est vraiment canon elle a des couleurs mais de folie trop trop jolie une garde-voir celle-là autant j'aime pas spécialement ce pokémon mais la carte elle est canon quoi je crois qu'il y en a encore une deuxième de garde-voir ouais et celle-là avec gardien du pouvoir elle est magnifique 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 elle a une petite jirachie donc elle est holographique ou pas je vois pas bien parce qu'en fait parfois les cartes lourdes ne ressortent pas tant que ça ça dépend ouais ça brille par là je crois qu'elle l'est quand même hop on reprend encore un autre tas de cartes ce sera plus simple que si je prends le gros tas directement donc on enchaîne avec une motisma qui pareil c'est pas un pokémon que j'affectionne mais la carte elle est terrible attendez on va pas aller trop vite donc une petite carte McDo qui est charpentille une piroli qui est trop mignonne celle-là j'adore une petite et liquide celle-là pareil au niveau de l'illustration il m'a toujours fait triper celui-là il est énorme oups je vais aller trop vite hop 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 donc maintenant on a une léviator qui est vraiment waouh elle est terrible elle est trop trop canon c'est juste dommage c'est pour l'état bon elle a du vécu mais elle est elle est trop trop belle une rechirame qui est aussi canon une petite loclas celle-là je me demande si on ne l'a pas déjà et on enchaîne encore avec un léviator c'est pas le même puis avec Zoroark attendez voilà parce que je crois que j'ai bougé la caméra avant tiens j'avais pas fait attention mais en fait elle a une pliure ici bon c'est pas très grave et puis une petite Viridium je crois que la Zoroark et la Viridium par contre ces deux-là on les avait eus dans un lot acheté un monsieur qu'en fait on commence à connaître assez bien sur les brocantes il a souvent des pokémons et donc maintenant on passe à Nidoking ah celle-là elle en jette et puis une petite Claudia qui fait forcément plaisir à Chaos bien évidemment Majaspic Rhino Feroce elle est aussi terrible la Rhino Feroce elle a une petite Roi Gada celle-là j'aime beaucoup je sais pas si vous la voyez bien mais elle est vraiment très très jolie une petite Dratac bon évidemment c'est vraiment dommage pour l'état mais bon c'est pas grave ici au moins elle sera soignée Fulgris elle est aussi holographique même si on le voit pas vraiment en fait à la caméra une croque horrible une Ectoplasma bon celle-là n'est pas brillante mais franchement quand tu regardes l'illustration elle est trop belle une Fleur Isard tiens c'est celle-là qu'on a en reverse et après je crois qu'on l'a en normal ouais c'est ça ben Fleur Isard Faram donc celle-là elle est normale bon ça reste une rare quand même tout comme la Fleur Isard une Métalos et oui donc là c'est la dernière donc là on va pouvoir passer à celles qui sont mises sous Top Loader donc voilà donc c'est parti donc ici on a une Dracofex donc celle-là c'est une carte promo d'ailleurs je crois que j'ai oublié de le dire ou alors c'est après ouais c'est ça donc ouais donc celle-là c'est aussi une promo la petite femme elle est aussi mais elle est vraiment trop belle maintenant on a une maniazone elle est vraiment trop magnifique celle-là par contre j'adore et ensuite ben tiens c'était celle-là en fait que je vous avais dit la fameuse type Louvre donc en pop 9 je vous en avais parlé donc c'est celle qui fait partie normalement du coffret attendez je vous le remontre c'est celle qui fait partie donc de ce coffret ah oui ça a l'air oh papap donc voilà donc en fait c'est celle qui fait partie là de ce coffret juste là donc attendez je vous le mets comme ça voilà donc voilà c'est celle-là que normalement vous avez dans le coffret donc c'était assez marrant de la trouver à ce moment-là donc et ensuite on a la fameuse Goopix donc celle-là est shiny donc normalement si je ne dis pas d'erreur donc dans la même série on a aussi la Yanmega et c'était quoi l'autre la troisième la Voltorb qui toutes les trois en fait sont shiny et qu'on a eu dans des brocantes et je sais que la Voltorb et la Yanmega celle-là on les avait eues l'année dernière et cette année on a trouvé la petite Goopix celle-là c'était vraiment un kiff et on va passer à Latios donc qui est aussi une carte promo je crois qu'on a eu ouais trois ou quatre promo trois ou quatre je ne sais plus un truc comme ça elle est vraiment magnifique enfin elles sont toutes magnifiques de toute façon elles sont vraiment mais trop trop belles et maintenant je crois que c'est la dernière ouais donc ça c'est notre gros coup de coeur la carte là qui vient donc voilà donc il s'agit de Togetic donc de Néogenesis donc celle-là c'était vraiment mais un gros gros kiff en plus c'est une édition une vous le voyez juste ici c'était vraiment un gros kiff d'avoir cette carte elle est magnifique au niveau de l'état on ne peut rien dire parce que quand on voit sur quoi on peut tomber non au niveau de l'état bon là on le voit elle a un petit truc mais sinon voilà l'état est génial il est juste terrible donc donc voilà donc au niveau des cartes on a terminé je vous ai bah je vous ai tout montré en fait donc voilà je vous ai vraiment tout montré et puis bah je voudrais aussi en fait en profiter avant de terminer cette vidéo bah pour vous remercier voilà pour tous vous remercier pour les commentaires que vous nous laissez vous êtes mes adorables vous êtes énormes voilà je perds mes mots comme d'habitude je perds mes mots parce que bah je sais pas m'exprimer correctement je me suis levée trop tôt ça d'être pour ça et puis j'ai mangé trop de fruits aussi mais voilà quoi vous êtes vraiment énormes avec nous vous êtes sympas changez pas restez vraiment comme vous êtes c'est génial c'est vraiment génial et puis bon je vais conclure cette vidéo bah nous on se retrouve demain je serai en compagnie de chaos on fera une vidéo en duo prévu deux coffrets donc voilà donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain donc bah comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos impressions en commentaire à vous abonner vous êtes vraiment géniaux je le redis merci pour tout ce que vous nous apportez c'est vraiment c'est énorme et puis bah nous on se retrouve demain bye mmhmm Sous-titrage ST' 501